Ne pas laisser des objets de valeur ou une barre de chocolat dans une voiture peut sembler évident. Mais il y a d'autres choses que les gens négligent souvent. Voici ce à quoi il faut faire attention avant de quitter ta voiture. Le numéro 1 est la bombe aérosol. Lac pour cheveux, déodorant, peinture en bombe, nettoyant ménager et autres. Au dos de ces flacons, tu remarqueras peut-être une recommandation de température de stockage. Si tu n'y prends pas garde, voici ce qui peut arriver. Comme ces canettes sont sous pression, elles deviennent plus sensibles à la température. Ce qui se trouve à l'intérieur de l'aérosol peut se dilater, ce qui peut entraîner une fissure. Et ensuite, le flacon peut exploser. Une température supérieure à 49 degrés est déjà dangereuse à cet égard. Or, il peut facilement faire aussi chaud que ça dans ta voiture par une chaude journée d'été. Des chercheurs américains ont découvert combien de temps il faut à une voiture pour se transformer en fournaise par une journée chaude. En une heure, l'intérieur d'une voiture garée au soleil atteint facilement 35 degrés. Et généralement, plutôt autour de 47 degrés. Donc, si tu veux que ta voiture soit en un seul morceau et en état de marche, n'y laisse pas de bombe aérosol. Le deuxième objet de notre liste est la crème solaire. Elle est vitale pour ta peau car elle diminue le risque de complications cutanées et prévient le vieillissement de la peau causée par le soleil. Cela inclut les rides, le relâchement et les taches de vieillesse. Mais si tu laisses un flacon de crème solaire dans ta voiture, elle est exposée à des températures élevées, ce qui peut finir par raccourcir sa durée de vie. Si tu retrouves une crème solaire qui a tourné, tu pourrais remarquer une drôle d'odeur lorsque tu ouvres le bouchon. De plus, la chaleur peut provoquer l'ouverture du bouchon et la substance collante se répandra partout dans la voiture. La même règle s'applique aux rouges à lèvres et autres produits cosmétiques. Viennent ensuite les bouteilles en plastique. Il y a deux raisons pour lesquelles tu ne dois pas les laisser dans ta voiture. Premièrement, une bouteille d'eau en plastique peut agir comme une loupe, grossissant les rayons du soleil et déclenchant un incendie. Des pompiers de l'Oklahoma ont mené une expérience qui a confirmé que le danger d'incendie était réel. David Richardson, membre de la brigade, a affirmé que cela peut se produire si le faisceau lumineux est suffisamment focalisé. La deuxième raison est liée à ta santé. De nombreuses bouteilles en plastique contiennent du bisphénol, un composé potentiellement toxique. Les niveaux de BPA peuvent augmenter à haute température et cela peut être nocif pour ton corps. Or, il y a un risque que ce produit chimique se retrouve dans ta boisson après avoir laissé la bouteille à l'intérieur du véhicule. Parlons maintenant des piles. Elles peuvent perdre leur capacité à fonctionner à pleine puissance lorsqu'elles sont laissées trop longtemps dans une voiture. Tu peux en acheter de nouvelles et résoudre ce problème, mais il ne sera pas aussi facile de résoudre le problème d'une fuite ou d'une rupture. Cela peut être mauvais pour ta santé car l'acide de la batterie est dangereux lorsqu'il est inhalé et très corrosif. La raison des fuites est à nouveau liée aux températures élevées. Les fabricants de piles recommandent de conserver des produits à température ambiante. Le suivant est partiellement lié aux piles. Il s'agit de l'électronique. As-tu déjà réalisé à quel point ton téléphone peut devenir chaud lorsqu'il est exposé au soleil ? Tu es en train de conduire et, disons, de regarder le GPS sur ton téléphone. Même dans cette situation, ton téléphone peut surchauffer. Alors, que va-t-il lui arriver après des heures d'exposition au soleil ? Les fabricants de téléphones déconseillent fortement de laisser leurs appareils dans leur voiture, car ils pourraient s'éteindre, être endommagés ou même… Les effets personnels sont une autre priorité sur la liste. Un portefeuille ou un sac à main peut venir à l'esprit en premier. Mais même un passeport ou de la monnaie que tu laisses près du siège passager suffit parfois à attirer un voleur. Mieux vaut garder ces objets hors de vue, par exemple en les rangeant dans le coffre au lieu de les laisser sur la banquette arrière. Le numéro 7 est aussi lié au vol. La vie va parfois trop vite et tu n'as pas forcément le temps de nettoyer ta voiture fréquemment. Mais laisser des détritus dans ta voiture est une erreur. Les voleurs ont tendance à rechercher des voitures à l'aspect désordonné. Ils ont tendance à penser que le propriétaire n'utilise pas fréquemment son véhicule. Qu'en est-il des plantes ? Certes, il n'est pas très courant de garder des plantes dans une voiture au quotidien. Mais il faut parfois les déplacer. Or, la chaleur à l'intérieur d'un véhicule peut facilement déshydrater la pauvre créature. Les médicaments sont un autre élément que tu ne devrais pas laisser dans ta voiture pendant trop longtemps. Les températures constamment changeantes à l'intérieur du véhicule peuvent diminuer l'efficacité des pilules. Les autorités recommandent de conserver la plupart des médicaments entre 15 et 25 degrés dans un endroit frais et sec. Les documents importants contenant des données personnelles ne doivent pas non plus être laissés dans un véhicule. Les formulaires fiscaux, les relevés bancaires et même les relevés de notes scolaires sont des exemples de tels documents. Un voleur pourrait commettre une fraude ou un vol d'identité en utilisant ces précieuses informations. Bien sûr, il y a aussi la nourriture et les boissons. Les experts recommandent de ne pas laisser des provisions ou des restes alimentaires dans une voiture chaude pendant plus de 2 heures ou seulement 1 heure lorsqu'il fait plus de 32 degrés. La même règle s'applique en hiver lorsqu'il fait très froid. Les aliments en conserve, par exemple, ont un risque élevé de se détériorer. Si une boîte de petits pois, par exemple, gèle dans une voiture, l'effet sera similaire à ce qui arriverait à un soda. Laisse-la décongeler au réfrigérateur au lieu de la laisser à température ambiante. Si le produit n'a plus l'air bon ou a une odeur anormale, jette-le dans un endroit où même un animal ne pourra pas le trouver. N'essaye pas de le goûter. Fais confiance à tes autres sens. Si la boîte est rouillée ou fissurée, elle doit aussi finir à la poubelle. Les œufs sont un autre exemple. Normalement, les œufs ne devraient pas être congelés. Mais supposons que tu aies oublié un sac de course dans le coffre de ta voiture et qu'il fasse si froid la nuit que les œufs aient gelés. Mets-les au réfrigérateur avant de les consommer et fais-les bouillir pendant très longtemps. C'est ta seule option. La congélation fait que le jaune d'œuf devient épais et ressemble à du sirop. Il perd sa capacité d'écoulement naturel et ne se mélange pas bien avec les autres ingrédients. Ne laisse jamais tes animaux de compagnie seuls dans la voiture. Et pas seulement à cause d'une éventuelle hausse de la température. Ils se sentiront mal à l'aise sans toi, leur meilleur ami. Dans leur frustration, ils pourraient faire quelque chose pour se faire remarquer ou soulager leur détresse. Notamment en souillant l'intérieur du véhicule. Revenons maintenant à la saison d'hiver. Si possible, garde le réservoir d'essence de ta voiture plus qu'à moitié plein. Cela peut empêcher les conduites d'essence de geler. Cela permet aussi de démarrer plus facilement le moteur pour prendre la route le matin. De même, il est judicieux de jeter un coup d'œil à la pression des pneus aussi. Car le froid peut entraîner des baisses de pression. Les températures basses peuvent endommager certains objets autant que les températures élevées. Les pots de peinture en sont un bon exemple. Il faut les sortir rapidement du véhicule en hiver. Les ingrédients de la peinture peuvent se dilater, se séparer et s'agglomérer à cause du froid. Et tu ne pourras plus l'utiliser. Les changements de temps affectent aussi les instruments de musique en bois, comme les violons ou les guitares. Les changements de température et d'humidité peuvent déformer, craquer ou fendre les instruments en bois. Les lunettes sont également affectées par les fluctuations de température. Dans une voiture chaude, les montures en plastique peuvent se tordre. Ou bien le plastique peut devenir cassant lorsqu'il fait très froid. Ne laisse pas les clés de la maison ni le bip du garage dans la voiture. C'est une pratique quotidienne pour de nombreuses personnes. Mais c'est risqué, car elles pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. Pour écouter de la musique, la plupart des gens connectent leur téléphone à la voiture ou écoutent la radio. Les CD sont de moins en moins utilisés de nos jours. Mais ne les laisse pas dans la voiture non plus. Ils pourraient se déformer et tu ne pourras plus les utiliser. Y a-t-il d'autres objets auxquels tu penses qu'il ne faut pas laisser dans une voiture?